Une révélation bouleversante Pour la dernière émission de sa cinquième saison, Yann Barthes a souhaité recevoir deux femmes qu'il qualifie de puissantes. Sur le plateau de quotidien, ce sont Léna Situation et Léa Salamé qui sont venues évoquer leurs livres respectifs. Le 9 septembre 2020, la journaliste dévoile son ouvrage intitulé « Les femmes puissantes » dans lequel elle donne la parole à des femmes de différents domaines. Toutefois, si Léa Salamé semble aujourd'hui avoir une énorme confiance en elle, cela n'a pas toujours été le cas. On imagine que vous avez toujours confiance en vous, lui l'ancienne Barthes. Léna ne me connaît pas mais elle sait que ce n'est pas le cas, rétorque-t-elle d'abord avant d'ajouter, « On m'a toujours dit qu'on a l'impression que j'ai confiance en moi mais j'étais une gamine qui doutait énormément », se souvient-elle. « Je viens du Liban, je suis arrivé en France quand j'avais 5 ans, j'avais l'impression qu'il fallait que je prouve beaucoup plus de choses », explique-t-elle ensuite. Une situation qui ne ceste pas à ranger lorsqu'elle a commencé sa carrière. Sur le plateau de Quotidien, Léa Salamé revient sur ses débuts, « Quand j'ai commencé le journalisme, je ne suis pas sûre que j'avais la gueule de l'emploi ». La raison de ce ressenti ? Il y avait beaucoup de visage masculin et pas beaucoup de diversité dans les rédactions, déclare-t-elle. Avec le temps, la journaliste a appris à acquérir une certaine confiance en elle. « C'était quelque chose en moi que je voulais prouver. Je me le jurais. Je me souviens quand j'avais 12 ans, je me disais que j'y arriverais un jour », explique-t-elle. Selon elle, si est-il cette rage au fond de moi m'a aidée et donc je me disais qu'il faut que je montre ma puissance car les autres ne m'aideront pas. « Il faut que moi, je sois sûre de moi, sinon ça ne viendra pas des autres », ajoute-t-elle ensuite. « Une étape très difficile pour la journaliste qui avoue qu'elle a été longue. Aujourd'hui bien sûr, j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'à 15 ou 20 ans mais ce n'est pas du tout inné ou donné », conclut-elle. Léa Salamé, pourquoi a-t-elle souhaité écrire un livre ? Sur le plateau de Quotidien, Léa Salamé n'a pas hésité à faire quelques confidences sur son ouvrage. « Je pense que mon bouquin fait du bien. » Tout comme celui de Léa, beaucoup de gens avaient envie de l'offrir à Noël, confie-t-elle avant d'ajouter, « Il y a des conseils sur les femmes, le féminisme, le rapport aux hommes mais aussi au pouvoir. On a toute une certaine puissance en nous et il faut l'exprimer. » Par la suite, la journaliste a raconté une anecdote qui l'a particulièrement touchée, en venant sur le plateau, « Un papa m'a arrêté dans la rue. Il m'a dit qu'il avait acheté mon livre à sa fille de 15 ans car il voulait qu'elle ait confiance en elle. Il ne veut pas qu'elle s'auto-censure et qu'elle s'interdise quelque chose », conclut-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada